bonjour à tout le monde ici jean claude celly guérisseur médium guérisseur spirituel aujourd'hui je vais vous parler d'une huile essentielle extraordinaire la comptonie voyageuse mais tout d'abord êtes vous bien abonné à ma chaîne youtube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies merci aussi de partager et liker cette vidéo et sous ces dernières vous trouverez comme d'habitude des liens utiles à savoir un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour ouvrir le septième chakra et s'ancrer encore davantage vous avez la comptonie voyageuse que vous pouvez obtenir dans certains commerces spécialisés ou chez certains thérapeutes voilà je vais vous en parler un peu plus en détail elle est unique et rare la comptonie de son nom comptonia peregrina est un petit arbuste poussant en amérique du nord ses feuilles font penser à des fougères jusqu'à ce jour c'est la seule espèce répertoriée du genre comptonia sa culture est donc compliqué le rendement de son huile essentielle très faible un usage donc traditionnel par les amérindiens ces feuilles sont utilisées par les autochtones pour soigner toutes sortes de maux grippe diarrhée infection maux de tête rhumatisme et bien d'autres elles servent également à faire des fumigations lors de cérémonies sacrées son huile essentielle à des propriétés antibactériennes antivirales et anti-inflammatoire inflammatoire son composant principal est le bécario phylène et voilà elle a donc de très puissantes propriétés énergétiques la rareté de cette huile essentielle et son prix important font qu'elle n'a que peu d'intérêt pour un usage donc physique à proprement parler en effet nous avons selon l'altitude des plantes communes plus efficace mieux connu et largement plus accessible là où elle se distingue c'est par ses propriétés énergétiques inégalées si beaucoup peine parfois à ressentir les effets énergétiques des huiles essentielles sans se laisser influencer par leur propre blocage ce n'est pas le cas avec celle ci son action est puissante et marquée en effet jusque en humant la bouteille passer l'effet de surprise la plupart décrivent un effet d'étirement très net certains disent même se sentir essorée comme un torchon son effet sur les chakras peut être résumé de la manière suivante sur les sept chakras pour le chakra coronal nous obtiendrons donc un effet avec cinq plus sur le sixième un plus sur le quatrième un plus sur le troisième un plus et sur le chakra 4 plus donc elle a vraiment un effet d'ancrage qui est puissant et surtout elle amène une grande ouverture du chakra coronal on pourrait noter un vraiment aussi à ce niveau là une très grande ou grande stimulation sur les autres chakras se rapprochant d'un effet harmonisant en principe l'effet d'ancrage est ressenti quelques secondes après l'effet sur le chakra coronal tous vont ressentir donc un puissant effet sur ce chakra coronal par exemple un effet avec un plexus solaire bloqué ou fortement déconnecté de la terre ne ressentira pas forcément l'effet d'ancrage bien que ce dernier soit puissant il est doux et ne s'impose pas contrairement à d'autres huiles comme par exemple celle du galbanum donc l'huile sacré oublié l'effet sur le chakra coronal est lui accessible à tous et c'est pour ça que cette huile essentielle est intéressante l'ami des chamanes et des voyages chamaniques bien qu'elle doive son nom à son mode de reproduction et non à ses propriétés énergétiques la comptonie porte bien son adjectif de voyageuse car elle est spécialiste pour aider au voyage sur d'autres plans ou d'autres dimensions vous l'aurez compris son puissant effet sur le chakra coronal en fait des outils de choix pour les voyages initiatique et chamanique comme par exemple un voyage au coeur de la couleur par exemple de leur dans lequel vous pourrez découvrir cette huile car l'ouverture qu'elle produit favorisera les prises de conscience et nous aidera à renforcer notre connexion avec des mondes subtils toutefois un voyage réussi nécessite à la fois une ouverture donc vers le ciel et un ancrage donc naturellement puissant d'ailleurs je vous ai déjà proposé mes plateaux en chugite et hors atlante pour vous en créer encore davantage comme la nature nous le montre à travers les arbres pour aller vers les hauteurs il faut de profondes racines le chaman ou le thérapeute accompagnant le voyage s'il est correctement formé pourra normalement prodiguer l'harmonisation nécessaire afin que le voyageur puisse pleinement profiter de l'effet d'ancrage de cette comptonie voyageuse cette huile essentielle favorisera également les visions chez les sujets sensibles est suffisamment en confiance pour ne pas se faire court circuiter par leur mental elle aide également les personnes qui semblent se mettre en condition pour une canalisation au niveau de l'utilisation elle peut bien sûr être appliquée sur la peau avec les précautions d'usage mais compte tenu de son prix et de la puissance de son effet on préférera l'utiliser en olfaction en la humant à la même façon juste comme ça en prenant le flacon en l'ouvrant et simplement en respirant ainsi on pourra bénéficier de son qu'un accompagnement pendant de nombreuses années et elle sera utilisée de cette manière sans contre-indication je vous remercie de votre attention je vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos voyages chamanique ou dans d'autres perceptions extrasensorielles ou subtils et vous dit à tout bientôt merci